La sécurité étant la condition sine qua non de la paix civile et du progrès économique et social, elle devra avoir la priorité. La situation étant stabilisée à l'extrême nord et sous contrôle à notre frontière orientale. Non, 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 non. De temps à autre, on entend toujours les kidnappings, les tueries. Moi, je ne pense pas que la situation dans l'extrême nord est sous contrôle. Moi, je ne pense pas. Dénéralement, lui, il ne nous tient toujours pas à des discours, que pas à des arteux. Vous voulez que je vous fasse un aveu ? Je ne crois pas au discours du président de la République. C'est terminé. Il y a une rupture de confiance qui est totale en ce qui me concerne. Il ne reste plus rien de la confiance que je peux avoir en lui. Vous savez, quand vous êtes en guerre avec Boko Haram, vous avez des pays amis comme les Américains qui viennent, qui amènent leurs soldats, leur matériel pour vous aider à lutter contre un ennemi commun qui est terroriste, le Boko Haram. Et à un moment donné, vous déclenchez une autre guerre dans votre propre pays. Et vos amis vous disent, mais comment ? Nous, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous partons. Qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Boko Haram va guetter ? Il va se dire, ça y est, ils ne sont plus là, les Américains. Il est tout seul. Il a ouvert un autre front de lutte. Il va être beaucoup plus faible. Maintenant, j'attaque. Boko Haram n'est pas du passé, mais il y a de cela, 3, 4 ou alors 5 ans, c'était carrément la terreur dans les régions septentrionales de notre pays. Quel que soit le niveau d'Escaramouche sur le terrain à l'extrême nord, il y a un containment des combattants de Boko Haram. Le containment veut que le champ d'action des djihadistes ne se soit pas étendu à aucun mètre carré du territoire national camerounais occupé par les djihadistes de Boko Haram.